Bonjour tout le monde, c'est René Cadieux, c'est game-focus.com et bienvenue à un autre top chrono. Aujourd'hui, le jeu au menu, Chronos Before the Ashes, un jeu d'action RPG développé par Gunfire Game et t'es pas publié par THQ Nordic, c'est un jeu qui est disponible sur Switch, puis j'ai une carte, Xbox One, Google Stadia, PC. C'est quoi le jeu Chronos Before the Ashes? C'est un jeu de l'atmosphère qui se situe dans un monde apocalyptique, mais dans un gros monde envahi par le démon et on devra combattre ces créatures avec nos deux petits personnages, on a le choix entre un garçon et une fille au début et on devra plonger dans des labyrinthes, dans des différentes quêtes à la fin de vaincre le mal qui est là. C'est une approche quand même intéressante, c'est bizarre, on se promène entre aujourd'hui et l'ancien, c'est vraiment spécial au début, mais ça reste vraiment un jeu intéressant, il y a plusieurs ans mis à notre disposition, le jeu visuellement est correct, je l'ai joué sur Switch, c'est moins beau que les versions PS4, PS5 optimisées et Xbox One, Xbox Series XS, mais ça reste quand même un beau jeu. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de lenteur dans les contrôles et de la latence dans les mouvements des personnages, entre les frappes et tout, ça reste un peu ennuyeux à ce niveau-là, mais ça ne gâche pas notre expérience de jeu, l'histoire voit à peine d'être joué la trame narrative, tout le kit, ça c'est vraiment intéressant, l'histoire est très intéressante, mais le jeu est un peu lent comparé à ce qu'on a dit, on dirait un genre de Dark Souls version un peu plus cheap, mais ça reste un bon jeu, une trentaine de dollars environ, une quarantaine de dollars dépendant du support auquel vous jouez, ça reste quand même un bel achat pour les fans de ce type-là, mais ça reste quand même, il y a des jeux meilleurs que ça jusqu'à maintenant disponibles sur le marché, mais si vous êtes en manque d'action de RPG, vous avez tout fini, le reste, Chronos Before the Ashes est un bon choix, comme je vous dis, les contrôles simples visuellement, c'est quand même très beau, même sur Switch, un peu de latence au niveau des contrôles, mais ça c'est rien qu'une mise à jour prochaine pourrait peut-être arranger, mais ça reste quand même très jouable, il n'y a pas de problème, donc on vous le conseille, bye bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo !